Amis Capricorne, bonjour, bienvenue, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de juin 2024. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? On va prendre déjà ça pour voir l'énergie principale avec laquelle vous abordez votre mois de juin sur le plan sentimental. Oh, ça ne s'est pas fait attendre. Alors, attention là, il y a des embûches et on a expectatives. Attention, Amis Capricorne, attention. Alors, ça concerne peut-être un enfant là, hein, et il y a de la colère, des intrigues, mais bon, ça devrait quand même rentrer dans l'ordre, hein, ok ? Ça devrait rentrer quand même assez rapidement dans l'ordre. Alors, on va prendre, ben, je vais prendre un tarot et on va venir voir ce qui se passe pour vous, Amis Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2024 ? Alors, on en a deux. L'espoir, la chance, un changement positif, hein, vous espérez, en tout cas, vous libérez de certaines situations où vous êtes en manque. En manque de quoi ? Et si on a les deniers ? Peut-être en manque d'argent, manque de temps. Bon, ça amène le changement, hein, vers une libération. Donc, pas de panique. Vous vous libérez de certaines choses. Alors, nous avons trois cartes. Waouh ! Alors, l'espoir, ici, vous pourriez vous adresser à un voyant ou une voyante ou un astrologue, Amis Capricorne. En tout cas, vous êtes invité. Regardez, on a, au niveau romantique, là, il y a des invitations qui tombent de partout, hein, ok ? Ça tombe de partout. Il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein, pour ceux qui ne sont pas encore engagés. Ça arrive ! Alors, encore trois, s'il vous plaît, pour les Capricornes, juin, sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un début. On passe à l'action, là. On se décide. Nous avons des efforts à fournir. Bon, ici, au niveau financier, c'est simple. On vous demande de faire plus d'efforts. Maintenant, au niveau des invitations, peut-être, on peut l'interpréter, peut-être, la distraction. On est sur le plan sentimental, quand même, et relationnel. On vous encourage fortement à redoubler d'efforts au niveau relationnel, ok ? Ici, on nous parle d'une libération ou d'un redémarrage. Mais, moi, je dirais, on a le fou, là, hein. Donc, c'est vraiment, on a envie de se libérer, là. On a envie de se lâcher sur le plan sentimental, ami Capricorne. Et vous avez des petits coups de folie, là, hein. Il y a de l'amour dans l'air, ce soir. Alors, Capricorne. Là, on vous dit que vous devez commencer, hein. Il faut passer à l'action et il va falloir encore plus fournir d'efforts, hein. Si vous en faisiez avant, ben, il faudra en faire un peu plus. Ok, bon, ici, avec le 6 d'épée, vous avez envie de partir, hein. Là, vous allez peut-être accepter une invitation, maintenant, vers de nouveaux horizons, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Accomplissement au niveau familial, au niveau bonheur. Alors, on a, toutes les attentes vont être comblées. Vous les voyez tous ? Oui. Alors, tout va être comblé, mais restez quand même sur le qui-vive. Il y a de la fatigue, là. On a envie de se débarrasser de certaines situations, peut-être familiales, qui, de responsabilité, voilà. Mais ici, on vous dit, au niveau, au niveau sentimental, mettez une protection, voilà. Protégez votre famille. Protégez tout ce que vous avez. Et on vous annonce, ici, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui pourraient venir vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a ? La fin des projets, attention. Et on vous dit qu'une autre occasion va se représenter sur le plan du travail. Au niveau, bon, il y a, on vient vous apporter des nouvelles, ici, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être ce projet, il y a peut-être un projet qui devait arriver, ou qui serait sur le point d'arriver, qui pourrait être stoppé net, hein. Le fou qui revient, là, hein. Une belle victoire personnelle. On se libère de quelque chose. On se libère d'une personne qui est un peu trop accrochée à vos basques. Enfin, soit. Voilà. Alors, on va aller voir avec les oracles. Quel est le message, pour qu'il y ait des messages pour tout le monde, n'est-ce pas ? Allez. Les oracles. Donc, je vais prendre celui-ci pour mes amis capricornes. Je ne vais pas faire spécial célibataire, couple. Vous êtes assez grand, d'accord ? Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous laissez tomber. Et s'il n'y a rien qui vous parle, allez voir une de mes collègues ou un de mes collègues. Il y a certainement un message pour vous, quelque part. Voilà. Allez, on y va. Capricorne. Sur le plan sentimental, juin 2024. Alors, on a déjà la vie sociale. On a les relations et on a la communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a de la discussion. On a de la communication avec tout le monde. Au niveau social et communication, tout va bien, apparemment. Pour les capricornes, il y a de l'amour. Vous êtes appréciés, vous êtes aimés. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des noms dits ici. Il y a des secrets. Il y a des choses qu'on a omis de dire ou qu'on ne vous a pas communiquées. Mais il y a des choses, j'ai l'impression, que vous ne dites pas. Ou des choses que vous préfériez, préféreriez, qui ne se sachent pas. J'ai quand même la vie sociale. J'ai la communauté. Et c'est comme si vous demandiez qu'on garde un de vos secrets. Alors, on y va pour les capricornes. On a la vipère. Attention, il y a peut-être... Bon, c'est peut-être ça le secret. Il y a de la trahison dans l'air. Ou il y a... S'il y a un secret par rapport à une trahison, Est-ce que vous avez été trahi ou est-ce que vous avez trahi ? Et que vous préfériez, préféreriez que ça ne se sache pas. Alors, on y va. Alors, il y a de l'amour là dans l'air cet été. Il y a des rapprochements. Il y a une atmosphère chaleureuse qui se crée sur le plan sentimental. Alors, là, c'est métigé. On va le laisser comme ça. Encore deux. Là, c'est à l'envers. Et pour finir, pour les capricornes, toi, tu voulais venir. Bon, surprise agréable. Sur le mois d'été. Sur les mois d'été, il y a de l'amour vrai. Il y a des surprises agréables. Alors, attention, regardez, la vie sociale revient. Vous avez peut-être demandé à vos amis de garder le secret par rapport à une situation que vous ne voulez pas qui s'ébrouite. Et là, la solution, c'est que tout le monde garde le secret. Mais vous voyez, c'est mitigé. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, ici, communication par rapport à une femme qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Et puis, eh bien, au niveau de la communauté, ce n'est pas apprécié. Voilà, ce n'est pas apprécié. Ici, d'un côté, vous demandez à des personnes de se taire, de garder le secret. Mais là, j'ai l'impression que ça ne va pas être... Vous voyez, c'est à l'envers. Mais bon, ça devrait s'arranger puisque de ce côté-là, on a une agréable surprise cet été sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La fin d'une situation glaciale au niveau des forces. Bon, est-ce que vous vous étiez enrhumé ? Est-ce que vous étiez trop froid ? Eh bien, disons que là, vous allez vous réchauffer, mes capricornes. En même temps, vous êtes un signe d'hiver. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, c'est du tout beau, dis donc. Allez, il y a un engagement et une officialisation dans le courant, je dirais, de l'été puisqu'il y a une agréable surprise là. Il y a des couples ici qui pourraient officialiser leur relation cet été. Alors, on va en prendre un autre. Je vais les remettre droites et je ne vais pas les coller ensemble pour ne pas qu'elles se retombent. Alors, toi, je te mets derrière. Ok ? Et on va venir prendre celui-ci pour mes amis capricornes. Que se passe-t-il pour ce mois de juin ? Alors, pour les capricornes, stabilité. Capricorne, ascendant capricorne, lune en capricorne, Vénus en capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour compléter votre tirage du mois de juin sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour les capricornes ? Stabilité malgré un burn-out. Il faut réagir ici pour retrouver votre stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? Envoûtement. On a de l'amour dans l'air. Un amour passionnant et envoûtant. C'est magique. Mais là, vous êtes quand même épuisé. Il faut réagir par rapport à ça. Si vous voulez que cet amour persiste dans votre vie, il va falloir poser les bases. OK ? Et là, il faudra peut-être passer à l'action et enfin décider à garder cette personne dans sa vie. Tout faire, en tout cas, pour la garder. Alors, pour mes amis capricornes. Alors, on a le happy end. On a la ruse. Donc, faites attention. Soyez quand même. Restez sur vos gardes. Soyez prudents. Voilà. Ne tombez pas dans un piège. Là, le piège, c'est le burn-out. Donc, attention. Restez positif. Il y a comme je vais dire. Il y a la stabilité. Il y a le happy end. Il y a la réconciliation avec une personne qui vous a ou qui vous titille au niveau émotionnel et sentimental. Alors, pour mes amis capricornes, attention aux addictions. Là, en tout cas, vous êtes addict à cette personne. C'est quand même une relation envoûtante. Et il y a de la réconciliation dans l'air si vous vous êtes un peu chamaillé. OK ? Mais ici, on vous dit ne tombez pas dans le piège. Mais je dirais, faites-vous aider. Voilà. Alors, capricorne. Il y a un démarrage, hein, ici. Alors, vous pourriez peut-être aussi prendre la décidio de... En tout cas, les choses, elles bougent dans le sens où vous voulez qu'elles bougent. Mais il y a peut-être un déménagement dans l'air, hein, pour certains capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Amour éphémère, réconciliation. Bon. Alors, ici, c'est un amour qui est envoûtant, qui est magique, qui est passionnant. Apparemment, il y a peut-être déjà eu de la margaille entre vous et que, voilà, une petite dispute, ça arrive partout et chez tout le monde. Mais là, on vous dit que c'est éphémère. C'est un amour passager qui va vous subjuguer, qui va vraiment vous emporter. C'est peut-être cet amour éphémère qui va mettre la margaille dans votre couple et que vous aurez besoin, après, de vous réconcilier. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Réalignement, donc là, on se raisonne, on devient sage, on transforme ses défauts et on nous parle de maintenant, de cette période-ci. Alors, on a la femme, on vous dit ok et on vous dit que c'est fidèle. Regardez. Bon, et oui, il y a peut-être eu des petites disputes et là, on vous est en pause, on vous serez en pause. Prudence. Prudence pour les Capricornes. Donc, j'en ai déjà utilisé deux. Je vais prendre encore un oracle et après, je vous laisse. Alors, pour les Capricornes, dernier message, je vais prendre celui-ci. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe ? Celui-ci, je ne vais en prendre que trois. Pour les Capricornes, ascendant Capricornes. Oh, il y en a un qui est multigé. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, normalement, c'est la veuve. Donc, ça peut être une femme qui est seule ou divorcée. C'est métigé ici et on a une brune. Ouh, ça s'adresse peut-être à ces dames-là. Bon, la femme divorcée, c'est peut-être aussi une femme d'un certain âge. C'est peut-être votre maman maintenant. Et, elle est tombée renversée, elle aussi. Donc, maison de campagne. Alors, pourquoi ces trois cartes ? On nous parle d'une femme seule, divorcée et gris. Elle est brune et elle ne vit pas à la campagne. Ou alors, c'est métigé. Campagne, ville, voilà, c'est métigé. Allez, je vais en prendre une pour voir ce que ça veut nous dire. Là, on vous donne la précision de cette personne. Et c'est métigé. Et qu'est-ce qu'on a ? Contrariété et déplaisir. Il y a à cause du retard. Voilà, encore une. Et qu'est-ce qu'on a là ? Le succès, voilà. Donc, le retard sera dépassé pour cette femme. Bon, ici, ça s'adresse aux dames qui ont un certain âge et qui sont divorcées, brunes, qui vivent dans un endroit retiré. Ce n'est pas vraiment la campagne. Ce n'est pas vraiment la ville. Et si on lui dit que le retard va prendre fin. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Amis Capricorne, je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.